bonjour à toi chers spectateurs cold blood legacy la mémoire du sang de frédéric petitjean est un film dont je ne comprenais pas vraiment le sens d'une sortie en salle c'est à dire que sur le papier lorsque j'ai entendu parler du projet je me suis dit ah bah ça va finir en direct ou vidéo et puis la paramount a décidé de sortir ça en france quasi uniquement par lié du fait que jean reynaud était en tête d'affiche et à ce moment là je me suis vraiment demandé mais quel était l'intérêt de sortir un tel film sur les écrans sachant exactement le parcours qu'il allait vivre en salle le résumé pour faire simple une jeune femme a un grave accident de moto neige au coeur des montagnes américaines elle est recueillie par henry un tueur à gages un des plus redoutables du monde qui a trouvé refuge dans les montagnes mais il semble y avoir un secret qui les lirait l'un à l'autre alors comment vous dire qu'au bout du compte j'ai eu la sensation d'avoir faire face à une oeuvre qui n'avait aucun sens pas forcément dans la logique où le film n'est pas intéressant quoique c'est un petit peu le cas au final mais c'est surtout qu'en fait le long métrage se vend comme étant un gros film d'action quasi un hommage à léon de luc besson dans le genre on prend le même type de personnage mais on va le caler en pleine toundra américaine genre réfugié comme s'il voulait plus faire partie de la société ce qui en soit peut être une idée intéressante mais a franchement avec la gueule que ça prenait je me suis dit mais qu'est ce qu'ils veulent réellement en faire et au bout du compte frédéric petitjean n'en fait rien c'est à dire qu'il construit un film en étant persuadé de créer un thriller psychologique extrêmement profond sur qui est le bon qui est le mauvais et rapidement on se rend compte qu'en fait c'est une belle supercherie pour nous faire gober un truc qui réellement n'a pas beaucoup de sens et qui au delà de pas avoir beaucoup de sens s'avère même être je dirais pas très mauvais mais en tout cas proche du nul dans le sens où il n'y a pas de sens pas de création pas d'inventivité c'est presque de la sauce luc besson en mode producteur mais alors encore plus en dessous je trouve bon il ya visiblement aujourd'hui au sein du cinéma des auteurs qui cherchent à copier le style d'un certain luc besson cela se voit un peu trop et cela se ressent lorsque l'on a pas mal de jeunes cinéastes qui se mettent à écrire des concepts de cinéma d'action qui pourraient être vendeur alors qu'en réalité ce n'est pas le cas sur le papier le long métrage de frédéric petitjean semblait vouloir se vendre comme un projet d'action et de tension qui aurait pu être intéressant ramenant dans ce genre l'excellent jean renault qui plus est mais rapidement si l'on est attentif on se rend compte qu'il s'agit véritablement d'un film d'auteur mais d'un film d'auteur fait par un mec qui a envie de faire de l'action et qui du coup oublie qu'avant de faire de l'action il faut construire des personnages et il manque cela au sein de ce film est pas mal d'autres choses en termes d'écriture il ya un point qui m'intrigue sur ce film c'est que c'est frédéric petitjean seul qui a écrit l'oeuvre il la réalise également donc sur le papier un film comme ça se pose comme étant un film d'auteur oui je sais ça semble étrange mais sur le papier c'est supposé être un film d'auteur c'est à ce moment là qu'il ya beaucoup de choses qui se passe dans ma tête parce que ça a pas du tout la logique d'un film d'auteur c'est un film qui va à l'encontre du principe même du film d'auteur qui se voudrait de construire des personnages et de leur développer une intimité un caractère une personnalité quelque chose qui va les faire ressortir et qui va donner la sensation aux spectateurs de vraiment les comprendre et en fait frédéric petitjean a la très mauvaise idée de constamment mettre en place des situations secondaires qui font perdre le fil de la situation centrale c'est à dire que littéralement je pense qu'on s'est retrouvé dans la situation typique du cinéaste qui a une idée c'est celle simplement d'une femme qui va se retrouver enfermé dans un chalet avec un tueur à gage ce qui est une idée plutôt intéressante moi j'aime bien et après on lui a dit ouais mais ton film il est un peu mou parce qu'on reste tout le temps fermé là bas tu voudrais pas rajouter une intrigue policière et un mec essaye de retrouver la fille c'est histoire de dynamiser un petit peu l'histoire parce que je vois pas d'autres solutions en fait si vraiment c'est frédéric petitjean qui a écrit cette histoire seul soit il s'est tiré une énorme balle dans le pied en se disant faut que je dynamise mon récit et que j'amène des histoires secondaires soit on lui a imposé ça et alors dans ce cas là je veux bien reconnaître que il a pas eu de bol mais sinon en termes de démarche créatrice je trouve vraiment cette histoire proche de la nullitude parce que il n'y a rien qui a de sens et au delà de ne pas avoir de sens ça pas de logique créatrice c'est à dire que même dans son dénouement le film fait comme si l'heure qui s'était passé avant qui avait placé la situation n'avait littéralement servi à rien au delà de ce manque de profondeur de composition des personnages petit jean ne parvient jamais à rendre son histoire claire et c'est là que le film patauge de manière assez terne et triste au coeur d'une aventure qui se voudrait être un grand drame familial avec des relents de vengeance et de manipulation derrière mais en fait pas du tout c'est à dire qu'en réalité les personnages sont des fonctions qui permettent simplement de jouer avec le spectateur mais tout en gardant en tête donc qu'ils ne sont pas ce que l'on imagine ce qui en soit devient donc le prétexte parfait pour le cinéaste pour nous faire croire que l'on se fait embarquer dans l'histoire alors qu'en réalité on ne fait que constater un tout qui n'a pas de sens en termes de mise en scène je dirais pas que c'est vide de sens mais en tout cas il ya un gros problème c'est que frédéric petitjean n'est pas un metteur en scène d'action et ça crève les yeux parce que dès la première séquence on se rend compte qu'il ya un gros problème de montage et à partir de ce moment là on se demande comment le film va tenir le coup le fait est qu'après ça s'éloigne beaucoup du film d'action pour plus devenir un polar voir un thriller ce qui l'a mène quelques idées intéressantes notamment cette manière de filmer la nature enneigée américaine c'est plutôt classe il ya beaucoup de plans je me suis vraiment dit la petitjean il a vraiment cherché à développer quelque chose qui a de l'ampleur qui a de la puissance qui a une espèce de de maestria grandiose où le décor a autant de place que les personnages et là je me suis dit c'est intéressant et rapidement on se rend compte que il ya beaucoup de plans dans ces décors là qui sonnent juste comme étant des plans pour combler le vide genre beaucoup de plans drones beaucoup de plans grue beaucoup de plans en hélicoptère et alors là on se rend compte que finalement peut-être ce qui était une idée de mise en scène est juste là en réalité pour dissimuler un vide créateur mais absolument monstrueux dire que derrière petitjean il a rien pour rattraper son film il n'a pas une esthétique qui soit vraiment si imposante que ça il n'a pas un rythme de fou il n'a pas un montage dingue enfin vraiment je me suis dit fait c'est juste un cache misère cette espèce de mise en scène un peu classe c'est juste pour nous faire croire que le film est cool alors qu'en réalité il a encore une fois rien à raconter petitjean envie de faire de l'action ça le démange et on sent qu'il n'a pas le budget pour ni l'histoire qui pourrait permettre à ce récit d'en être à la hauteur ce qui donne lieu à un tout qui visuellement ne coïncite jamais avec le genre et le concept que le cinéaste loge au coeur de sa mise en scène on passe notre temps à revoir les mêmes séquences les mêmes décors les mêmes fragments de scène et franchement dans le genre c'est pire que de la répétition c'est littéralement un métrage qui passe son temps à nous rappeler qu'il ne peut pas faire ce qu'il a envie de mettre en place et qui du coup passe son temps à tourner en rond à essayer de se construire sans jamais parvenir à être cohérent avec sa base soit nous placer dans un contexte où nous devrions être sous tension en termes de casting comment vous dire sarah lind n'est pas bonne elle est limite proche du cabotinage à de nombreuses reprises et ça fait perdre énormément de crédibilité à son personnage qui pourtant devra en avoir joe anderson est dans la caricature pure et dur du flic ce qui n'aide en rien à le rendre crédible david gazi est constamment sous régime ce qui est terrible parce que cet acteur là il est très talentueux mais alors là il est vraiment mauvais et du coup l'acteur principal qui lui est très bon en soi passe pour un excellent acteur mais je pense que c'est vraiment le fait que le casting secondaire soit très mauvais qui arrive à cacher qu'il est clairement lui aussi en sous régime j'aime bien jean renault franchement je l'ai toujours apprécié sa carrière est aussi étrange que finalement logique au sein du cinéma international mais alors ici il est clairement sous régime et pas aidé par le casting secondaire au bout du compte cold blood legacy ont déjà je vois toujours pas le sens du film en fait parce que je m'attends à voir un jour cold blood sortir mais vraiment parce qu'il faudra des explications pour justifier pourquoi ce titre mais au delà de ça c'est pas un bon film d'action c'est pas un bon polar c'est pas un bon thriller c'est un un vague film d'auteur qui s'est retrouvé emmené dans une machine qui l'a embarqué comme étant un film d'action et on s'est retrouvé avec un cinéaste qui ne savait pas quoi en faire et du coup ça donne cet objet très étrange qui n'a pas vraiment de logique et qui s'offre à nous aujourd'hui et que je ne vous conseille pas vraiment de voir puisque cold blood legacy la mémoire du sang de frédéric petitjean n'est pas intéressant et en plus c'est pas un bon film d'action donc ça vaut pas le coup que vous perdez votre temps à voir ça en salle tout simplement à plus